Prenons place, frères et sœurs, pour entendre une première lecture biblique qui nourrira notre méditation ce matin. Nous avons, peut-être en pensant au fait que les évangiles, après avoir connu une existence propre, avaient été rassemblés par l'Église pour former ce panel de quatre évangiles, début du deuxième siècle, l'édition de Smyrne. Et donc, nous pouvons entendre l'évangile de Noël comme cette palette de récits qui fait écho à d'autres récits bibliques, notamment ceux de la Genèse. Et c'est donc, selon la grande tradition réformée, que nous allons prêcher pour Noël sur des textes de l'Ancien Testament. On est justifié par grâce seul, mais des fois, une petite auto-justification ne fait pas de mal. Chapitre 1 du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était un tohu-bohu. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit « que la lumière soit » et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, jour un. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, jour deux. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraissent. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec « terre », et il appela l'amas des eaux « mer ». Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers de l'endu fruit selon leur espèce, ayant en eux leurs semences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, jour trois. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que c'était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, jour quatre. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que c'était bon. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers » et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, jour cinq. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa hommes et femmes. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. » Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, jour six. Ainsi furent achevées les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Françesseur, je vous propose d'ouvrir votre recueil de chants « Louanges et prières » et nous allons chanter le cantique 90, l'estrophes 1 et 2, pour évoquer l'un des signes de ce récit de la Genèse. « Louanges et prières » et nous allons chanter le cantique 90, l'un des signes de ce récit de la Genèse. et nous allons chanter le cantique 90, l'un des signes de ce récit de la Genèse. « Louanges et prières » et nous allons chanter le cantique, « Louanges et prières » Chant. Chant. Éternel, viens toi-même préparer parmi nous le chemin de ta venue. Rends-nous attentifs à tes promesses comme à tes exigences. Donne-nous d'accueillir ta parole, fais qu'elle naisse en nous. Et donne-nous de pouvoir la partager comme on partage le pain entre nous, en famille ou entre amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La nuit n'est pas, à proprement parler, propice à la vie. L'être humain a besoin de lumière. Il a besoin du jour pour vivre. Or, Jésus naît durant la nuit. Il y a un soir, mais pour la famille de Jésus, c'est déjà le matin. Et ce matin se propage jusqu'au champ où sont les bergers, qui voient quelque chose resplendir autour d'eux. Là où il ne devait y avoir qu'obscurité, que ténèbre, il y a de la clarté. Il y a du lumineux. D'où vient cette lumière ? Les bergers vont se rendre jusqu'à cette mangeoire où Jésus a été posé et découvrir que c'est de là qu'émane cette lumière. C'est là que Jésus a été déposé par ses parents, une mangeoire qui est donc remplie de fourrages, d'herbes. C'est la verdure, c'est le fruit de la terre. Ce nouveau-né est en quelque sorte placé dans un écrin on ne peut plus naturel qui rappelle le lien qu'il y a entre l'humanité et la terre, entre l'humanité et la nature. Il n'y avait peut-être plus de place dans les habitations humaines. Fort heureusement, la nature reste disponible pour tout un chacun. Il faut bien entendu prendre soin de la nature en conséquence car c'est de la nature que nous tirons notre subsistance. Il n'y a pas que les bergers. Il n'y a pas que les bergers qui sont habitués à vivre au sein de la nature et qui vont se rendre compte de cela. Il y a des personnes, peut-être moins habituées par les prêts d'herbes vertes, qui vont elles aussi voir cette scène. Ce sont des savants, des scientifiques, des mages, nous dit l'évangéliste Matthieu. Qu'ont-ils vu, eux, une étoile, un astre ? Une étoile qui a suffisamment marqué les époques, le temps, pour qu'ils se disent que quelque chose d'important s'est passé. Étoile pour scander le temps, étoile aussi pour se repérer dans l'espace et pouvoir se mouvoir jusqu'à Bethléem. Les mages sont venus d'Orient. Ils ont levé les yeux au ciel avant de baisser le nez sur le nouveau-né. Ils ont comme plongé leur regard dans l'étendue des cieux pour aller au cœur même de la vie. Marie, Joseph et l'enfant auront donc trouvé place en compagnie d'animaux. Nul ne sait s'il y avait effectivement un bœuf et un âne gris. C'était en tout cas la place des animaux et cette indication suffit. Au moins, pouvons-nous dire que nous partageons une destinée commune avec les autres animaux et que notre vie n'est possible que lorsque la leur est également possible. Quand les conditions ne sont plus remplies pour que les animaux survivent, alors notre propre vie est largement menacée. En revanche, quand les animaux peuvent se multiplier, grouiller, alors la vie peut connaître, elle aussi, l'épanouissement. Cette vérité est aussi bien présente dans cette crèche de Bethléem. N'oublions pas qu'il y a aussi un petit bout de chou. Tout de même, nous ne saurons jamais quelle était la couleur de ses yeux. S'il avait déjà des cheveux, s'il était joufflu. Nous ne saurons même pas s'il était tonique ou non. Nous ne savons rien d'autre que son appartenance au genre humain, à son espèce, et l'effet qu'il produisit sur les bergers qui parlèrent de lui autour d'eux. Ce qu'ils racontèrent fit beaucoup d'effet également, et tous furent dans l'étonnement. C'est comme s'ils avaient vu Dieu, comme s'ils avaient été face à l'image de Dieu. À partir de là, les bergers oublient un peu leur travail, et ils se mettent à glorifier Dieu, à lui adresser des louanges en s'émerveillant de ce qu'ils ont vu. Ils mettent de côté leurs troupeaux et se concentrent sur Dieu pour le remercier. Mais le remercier de quoi au juste ? Pourquoi un petit bout d'homme, aussi insignifiant, sans apparence, leur procure-t-il une si grande joie ? De la lumière, de la végétation, une étoile, des animaux, la naissance d'un humain et la célébration de Dieu. Les témoins de la naissance de Jésus, voyez-vous, ont sous leurs yeux les signes même de la création, tels qu'en parle Genèse 1. Tous les jours se succèdent les uns après les autres. Tous les signes sont là. Tous ? Non. Vous avez fait votre édition, il en manque un. Ce deuxième jour, celui où les eaux sont amassées dans un coin pour faire apparaître la terre sèche, là où la vie est possible. Ce signe manque-t-il ? Peut-être. À moins que. À moins que le signe soit justement sous les yeux de ceux qui vont jusqu'à la crèche rendre leurs hommages au nouveau-né. Il est peut-être sans apparence, comme nous l'avons chanté, ce nouveau-né. Il est peut-être sans nuance, sans signe particulier. Peut-être parce qu'il a justement toutes les nuances. De la même manière que l'arc-en-ciel lui-même a toutes les nuances de l'ensemble des couleurs. C'est une hypothèse. Mais interrogeons-nous. Si tous les signes de la création du monde sont présents, à l'exception de la retenue d'eau, peut-être est-ce justement parce que Jésus est ce signe. C'est peut-être que, justement, Jésus est ce signe que Dieu a convenu de placer entre lui et les hommes au jour de mauvais temps, quand il y aurait de quoi déverser quelques déluges dévastateurs sur la terre pour en finir avec la méchanceté ou la bêtise humaine. Nous comprenons mieux peut-être pourquoi les anges annoncent qu'un Sauveur nous est né, si nous réalisons à quel point Jésus est cet arc-en-ciel dont Dieu a dit qu'il serait le signe, qu'il lui rappellerait l'alliance qu'il a conclue avec les hommes pour leur garantir la vie sauve, tant bien même il ne mériterait plus de vivre. Jésus, qui figure cette retenue d'eau, qui permet de laisser apparaître la terre sèche là où l'homme peut vivre, là où l'homme peut se mouvoir. N'est-ce pas une manière de dire que Noël parle à nos mauvais moments, à nos inconséquences ? Noël nous parle de la fidélité de l'alliance et la grâce, la grâce qui permet que l'histoire continue, alors même que nous ne faisons pas grand-chose pour cela, mais ne nous mortifions pas, car Noël parle de cette fidélité de l'alliance qui permet à l'homme de se maintenir malgré tout. Noël parle de Dieu comme de ce désir infini qui n'en finit jamais de créer le monde et n'en finit jamais de créer les conditions pour que ce monde soit un peu plus vivable et nous-mêmes un peu plus humain. Amen. 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 C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous savez donc qu'il y a deux récits de la création de l'univers, la création du monde, dans le livre de la Genèse, comme il y a quatre évangiles pour témoigner du Christ, et cela même déjà nous ouvre un espace de liberté, un espace d'interprétation, et c'est encore une grâce. Donc, après avoir entendu le premier récit de création, voici le second, donc dans le livre de la Genèse, toujours, mais au chapitre 2. Voici les origines du ciel et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et le ciel, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre et aucune herbe de la campagne ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Alors une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit germer du sol toutes sortes d'arbres d'aspects agréables et bons à manger, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, c'est celui qui contourne tout le pays de Havila, où l'on trouve de l'or d'excellente qualité, ainsi que le bdélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Gilhon, c'est celui qui contourne tout le pays de Couches. Le nom du troisième fleuve est Hidekel, c'est celui qui coule à l'Orient de la Syrie. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva pas d'aide qui fut son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme et l'homme dit, « Ah, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, c'est la chair de ma chair. C'est elle qu'on appellera femme car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » L'homme et la femme étaient tous les deux nus et n'en avaient pas honte. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? » La femme dit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas sinon vous mourrez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas du tout. » Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et propre à donner du discernement. Elle prit de son fruit et en mangea et elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Les yeux de tous les deux s'ouvrirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus et ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu ? » « Où es-tu ? » Sous-titrage MFP. L'Évangile selon Luc nous raconte que Marie, après avoir âprement discuté la parole de l'ange, dit enfin « Je suis la servante du Seigneur qu'il me soit fait selon sa parole ». Marie fait alors exactement l'inverse de ce que décident de faire Adam et Ève, eux aussi après avoir mûrement réfléchi. Grâce à Dieu, mais aussi grâce à ce « oui » de Marie, naîtra le Christ, le Sauveur. Depuis saint Augustin au Vème siècle, on a parfois dit que la faute d'Adam et Ève avait profondément souillé l'humanité et avait aussi fâché Dieu d'une grande rancune, ce dont le Christ nous aurait sauvés sur la croix. Je suis plus que d'accord sur le fait que Christ nous apporte la vie et je suis un grand admirateur de saint Augustin, mais pas du tout, du tout sur cette façon de comprendre le salut qui nous est donné en Jésus-Christ. Le texte de la Genèse parle effectivement d'une faute d'Adam et Ève, mais elle est plus comme le nom, le nom qu'un enfant dit à sa mère, à peu près vers l'âge de deux ans peut-être. Alors ce n'est pas très agréable pour la mère, évidemment, mais c'est ainsi que le petit enfant découvre qu'il est une personne et pas simplement une extension de sa mère, comme Adam et Ève le découvrent aussi face à Dieu. Et c'est à cette occasion que l'enfant voit de ses propres yeux que sa révolte ne remet pas en cause l'amour de la mère. Il découvre la grâce. Il découvre ce qu'est la fidélité, l'amour. D'ailleurs, dans le récit de la Genèse, Dieu n'est pas fâché contre l'humain. Il ne l'écrabouille pas, il ne le maudit pas, il ne l'abandonne même pas. Au contraire, de sa voix, de son souffle, nous dit le texte, Dieu appelle l'homme, il le cherche, il le déniche et il l'interpelle avec ses questions. Dieu se fait même serviteur à ce moment-là de l'homme et de la femme en leur donnant un vêtement, en les rétablissant dans une dignité. Puis Dieu leur annonce qu'ils auront du travail, qu'ils auront du pain, qu'ils auront des enfants. Il y a pire quand même, comme punition. Alors vous allez me dire, oui, qu'être expulsé du paradis et de devoir faire des efforts, comme le dit Dieu, c'est une punition. Eh bien, c'est sans doute ce que se dit aussi l'embryon qui est expulsé du ventre de la mère où il vivait, nourri, logé, chauffé, choyé, comme s'il était seul au monde, sans effort. Mais c'est en étant expulsé de ce paradis que l'embryon peut devenir un enfant, devenir une personne. Dieu profite de la faute d'Adam et Ève pour faire leur éducation. Et le fait qu'il ne les grille pas sur place leur apprend déjà fondamentalement l'Évangile, qu'ils n'auront jamais rien à craindre de Dieu. Sauf peut-être craindre ces questions fatigantes mais essentielles pour nous faire sortir de notre bulle, comme son « Où es-tu, Adam ? » Et puis ces autres « Comment ? » et c'est pourquoi, fort utile pour nous aider à grandir, à accomplir notre Genèse. Oui, la foi, ça sert à ça, à se poser ces questions, à entendre ces questions. La prière, la théologie, la discussion, ça sert à ça, finalement. Adam et Ève se cachaient, ils pensaient se cacher aux yeux de Dieu, ridiculement, car alors ils avaient encore peur de Dieu, les ballots. Mais pire encore, c'est bien souvent en fait à nous-mêmes que nous voulons cacher nos fautes, comme les enfants, comme Adam et Ève se cachant et rejetant la faute sur Dieu ou sur un autre, s'isolant alors encore plus, se coupant, pour tenter de se refaire une dignité, ils se bricolent un costume avec des feuilles de figuier. Alors pourquoi des feuilles de figuier et non des feuilles de bananier, par exemple, qui sont plus grandes, qui sont plus droites, ça aurait été bien plus commode pour coudre un costume ? C'est que dans la culture biblique, le figuier évoque le travail d'interprétation de la Bible. Travailler, tailler, coudre des feuilles de figuier, c'est donc une bonne démarche, une démarche d'interprétation, une démarche de recherche personnelle. Alors c'est ici dans une mauvaise intention, celle de se trouver des excuses à ses propres yeux, mais là encore, Dieu va rechercher à tirer le meilleur pour eux, même dans leur mauvaise démarche. Adam et Ève découvrent qu'ils sont nus. Ils découvrent qu'ils sont nus comme un bébé à naître. Mais le mot hébreu qui est traduit ici par nus, c'est le même mot qui avait été utilisé un peu avant pour dire que le serpent est le plus rusé des animaux. Donc ce mot nus est aussi rusé, c'est avisé. Et donc oui, Adam et Ève, bien sûr, dans une mauvaise démarche pour chercher à s'excuser, mais ils découvrent ainsi qu'ils ont une vraie capacité à interpréter, à réfléchir, à argumenter, à inventer du neuf. Alors c'est vrai qu'ils ont découvert cette capacité dans le service de leur égocentrisme, mais pour peu qu'ils l'orientent d'une manière plus créatrice. Alors oui, ce sera génial, cette intelligence qu'ils ont développée. C'est ce que l'on nomme dans la Bible la conversion, finalement. Mettre notre génie au service du bien, et non au seul service de notre égocentrisme. Et dans l'Évangile, cette conversion, elle s'enracine dans la grâce de Dieu, qui rend possible cette conversion. Le nom d'Adam et Ève, pardonné par Dieu, permet au oui de Marie d'être un vrai oui, libre et non contraint par Dieu, sans chantage. Car, depuis ce texte de la Genèse, chacun sait qu'il a le droit de dire non à Dieu et de vivre, de ne pas mériter la mort, comme le disait James à l'instant avec l'arc-en-ciel. D'ailleurs, Marie discute avec l'ange. Elle argumente, elle réfute. Et l'ange répond, il ne lui promet pas le paradis si elle dit oui, il ne la menace pas d'enfer si elle dit non, mais l'ange lui parle de la beauté et de la fécondité, finalement, du projet de Dieu en Christ. Et en réalité, ce texte de la Genèse nous dit que Dieu fait tout pour que nous nous pensions librement par nous-mêmes, que nous ayons notre propre interprétation, et du monde, et de notre vie, et de nos projets, et de ceux de Dieu. C'est cela, finalement, être animé du souffle divin, comme l'est tout homme vivant en ce monde, selon la création de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu donne à l'homme cette mission, non seulement de garder, mais aussi de cultiver le jardin. Puis ensuite, la mission de nommer les animaux, et donc de donner une valeur et du sens à ceux qui nous entourent. C'est pourquoi aussi Adam a le droit de réclamer, en disant à Dieu son manque, sa solitude, son désir. Et Dieu répond à cette revendication d'Adam. Même la consigne que Dieu lui donne ensuite est bien faite pour exercer l'intelligence de l'humain. En effet, il doit à la fois manger de tous les arbres du jardin, première consigne, mais aussi ne pas manger d'un certain arbre. Alors c'est paradoxal. C'est un peu surprenant, car si un arbre est interdit, comment faire pour manger de tous les arbres du jardin ? Alors oui, ça demande de l'interprétation. En plus, cet arbre, il apparaît comme réellement porteur des bénédictions de Dieu. Il est, nous dit le texte, il est la beauté, il est la bonté, il est le discernement et l'intelligence. Alors le serpent a raison. Pourquoi est-ce que ça nous serait interdit ? Eh bien, c'est ce que doit se dire aussi l'embryon. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit, moi, de rester là-dedans, indéfiniment, dans mon petit coin de paradis, pour moi tout seul, et me concentrer de plus en plus sur mon cordon, et même devenir mon cordon ombilical ? Eh bien, c'est que ce ne serait pas vivre, nous dit Dieu. Alors ce serpent, c'est une figure de la capacité de l'homme à produire des interprétations nouvelles. C'est la ruse, l'intelligence, le côté avisé de l'homme. Alors quand l'humain décide de manger l'arbre défendu, c'est vrai que c'est un non à Dieu. Mais c'est quand même une bonne démarche, celle de réfléchir, celle d'argumenter, d'interpréter sincèrement, personnellement. De se sentir libre, autorisé. Et de cela, Dieu se réjouit. De cela, Dieu peut faire quelque chose de grand avec nous. Il en fait en tout cas une belle occasion pour les aider à se mettre en mouvement et sortir de notre petit paradis. Nous n'avons pas à faire notre paradis, mais nous pouvons en vivre et l'exporter. Nous en sommes dignes et nous en sommes capables à l'image de ces quatre fleuves sortant du jardin des délices et qui règlent l'univers. Pichonne qui signifie la multiplication, Guilonne qui évoque l'élan en avant, Hidékel qui invite à une parole active, rapide, tranchante, et parate qui évoque la fécondité. Alors, à chaque page de l'Évangile, à chaque geste du Christ, à chacune de ses paroles, à chacune de ses rencontres, nous avons cette invitation à vivre avec sincérité, en osant de nouvelles interprétations et en les vivant comme nous pouvons, comme nous le pensons. Car même quand nous nous trompons et même quand nous n'osons pas, eh bien Dieu sera toujours là pour nous avec tendresse, il se penchera et nous dit avec un bon sourire, « Où es-tu ? » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501